Bonjour à tous. Cette semaine, on parle de mérite, le mérite de la ceinture noire. Celui qui s'entraîne sur une base régulière, celui qui accomplit de grandes choses, c'est quelqu'un qui a à l'intérieur de lui le sentiment de compétence. Un sentiment de réussite important, surtout pour le développement des enfants. Donc, grâce au succès cumulé, grâce à la réussite, vient se greffer la confiance et l'estime. Quand j'ai du mérite, je suis fier de ce que j'accomplis. Ça veut dire que j'ai fait les bons choix. Je bonifie mon comportement et ça m'amène à gagner et à réussir. Oui, sous forme de récompense par la ceinture, par un collant, par un bonhomme sourire. Lorsque l'enfant reçoit une dictée ou un contrôle avec une rétroaction, un feedback, un collant, avoir le sentiment du travail bien fait. C'est important de le valoriser et de le récompenser. On valorise l'effort et on récompense le progrès. Ce n'est pas ce que je veux faire, mais bien ce que je dois faire. Faire ce qui est important en premier. Une fois que j'ai du mérite, ça crée en moi une énergie débordante, les frissons. Et c'est ça que les enfants veulent reproduire. Et c'est pour ça que lorsque les enfants font des bons coups à la maison, on doit leur dire. On doit fixer des buts avec eux. On va réaliser ça ensemble. Et c'est important de faire équipe avec l'enfant pour qu'ils comprennent ce que vous faites à tous les jours à la maison. Que ce soit l'entretien, que ce soit le lavage, la vaisselle. Vos enfants peuvent et doivent vous aider. Parce qu'un enfant qui participe aux tâches ménagères sur une base régulière va avoir un sentiment de compassion et d'empathie. Deux valeurs importantes. Nous voulons que nos enfants chérissent ces valeurs-là. Et pour le faire, ils doivent avoir du mérite. On est fiers de soi. Et ce temps-là, c'est du temps de qualité en famille. Bonifiez le temps de qualité, puis je vous garantis, vous allez avoir une belle dynamique familiale. Merci.